Mais, elle est là ? Oui elle est là Mais, elle avait fait une pause Jean, on n'y croyait plus Est-ce qu'elle allait revenir ? Mais oui, mais oui, mais non, mais non Et bah oui, je suis là En gros, j'ai fait une pause de 6 mois, mon dieu ça a été hyper long mais hyper rapide à la fois Mais là j'ai décidé de reprendre les vidéos parce que ça manquait un petit peu, que j'ai eu le temps de remettre mes idées au clair, de ranger un peu ma vie, même si ma chambre n'est pas du tout rangée, mais bref Et j'ai envie de reprendre ma chaîne de faire juste des choses qui me font plaisir des choses qui me font rire et pour cette raison, je pense que elle va prendre une direction un petit peu différente vous allez voir pas mal de vidéos que je vais faire avec d'autres personnes, des amis et voilà, ça va être un peu plus drôle un peu, peut-être moins sérieux ça va être, ouais, détente il va y avoir des vidéos détente, des vidéos sur la mode parce que j'ai des copines qui aiment bien ça des vidéos challenge, je, parce que j'ai un pote un peu foufou avec qui je m'éclate trop, donc on va faire ça des vidéos lecture, parce que j'aime beaucoup lire et que généralement ma soeur aussi aime bien et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir deux avis sur une lecture et puis je vous avoue qu'en fait je me sens plus moi-même devant la caméra quand j'ai quelqu'un avec qui discuter et vu que cette chaîne c'est un petit peu de moi et bien je voudrais que ce moi me représente réellement en fait vu que c'est l'image que vous avez et bien j'ai envie de vous donner la la vraie moi donc pour signer ce retour à la fin de cette année 2016 j'ai décidé de faire la vidéo best of 2016, c'est à dire vous parler de mes favoris durant toute cette année j'ai eu l'idée en voyant la vidéo de Golden Wendy Beauty et voilà donc je vais vous parler de différentes choses que j'ai aimées cette année et puis c'est une petite transition pour vous parler de ce qui s'est passé ces derniers mois aussi, à la même occasion donc c'est parti au niveau du meilleur manga que j'ai découvert cette année je vous dirais que la plus belle découverte que j'ai faite c'était pour le manga Akatsuki no Yona qui est une très belle histoire c'est l'histoire de Yona une princesse un peu frivole qui s'est fait ravir son royaume par quelqu'un en qui elle avait toute confiance elle a assisté à l'assassinat de son père en direct et suite à ça elle doit fuir son royaume et elle est accompagnée de son amie de toujours la personne une des personnes en qui elle a la plus confiance et on va suivre leur histoire il y a une légende derrière il y a une sorte de destinée qui la poursuit et voilà c'est une très très belle histoire moi je l'aime beaucoup j'attends toujours les nouveaux chapitres avec impatience et d'ailleurs je pense que je vous en parlerai plus tard dans la chaîne au niveau de l'anime en fait j'ai eu peu de temps libre l'année passée et vu que j'aime pas mal de choses c'est un petit peu compliqué de pouvoir suivre quelque chose en particulier ou en tout cas par exemple regarder tous les animaux qui sortent sur une année j'ai un petit peu de mal à suivre parce que j'aime bien regarder des séries des dramas des animaux lire des livres lire des mangas et donc du coup parfois en fait je fais les choses en fonction de mes envies du moment donc au niveau de l'anime je dirais qu'en ce moment je suis plutôt animée et il y en a un qui me plaît particulièrement qui me fait triper c'est un ramen un ramen un harem inversé il s'agit de Magicune Renaissance et je le trouve vraiment drôle et frais et pour un harem je trouve qu'on sort il y a des trucs typiques des trucs habituels les stéréotypes mais il y a un sens derrière l'histoire c'est pas uniquement on fout 5 personnes dans un même endroit une meuf et c'est parti comme ça a pu être le cas avec d'autres animaux du genre et là j'aime beaucoup les dessins la musique et non je trouve ça sympa donc je dirais Magicune Renaissance au niveau de la découverte de la meilleure découverte en jeu vidéo je dirais que ça a été Fire Emblem Fates parce que c'est une superbe histoire bon j'ai un peu lâché prise au bout du Conquête parce que j'avais beaucoup moins de temps et ça allait pas trop à cette période là du coup j'ai fini Héritage à fond je suis à la moitié de Conquête et j'ai toujours pas fait révélation oui mais je vais m'y remettre là vu que ça va un peu mieux ouais ça va être ça va être sympa au niveau de ma meilleure lecture j'ai lu pas mal de livres cette année mais celui qui reste vraiment gravé en moi c'est The Book of Ivy j'ai carrément fait une vidéo dessus et ce livre était vraiment magique ses duologies étaient vraiment super chouettes et par la même occasion ça m'a permis de découvrir les éditions nous-mêmes qui du coup maintenant vous voyez ici j'ai pas mal de livres de leurs éditions et il y en a encore d'autres qui arrivent pour Noël donc ouais The Book of Ivy et les éditions l'humaine ce sont les petits bébés au niveau des voyages cette année a été vraiment riche en voyages j'ai vraiment beaucoup de chance j'ai été en janvier à Dublin j'ai été en mars à Berlin j'ai été en Crète en septembre j'ai été également à Etretat en France en octobre et il me semble que j'ai fait d'autres voyages mais c'était dans la première partie de l'année passée donc c'était plutôt octobre à décembre 2015 donc ça peut pas rentrer dedans au niveau du meilleur voyage j'ai vraiment beaucoup aimé Berlin parce que j'étais avec mon amie Christina du coup j'avais fait une vidéo d'ailleurs c'était la première fois que je faisais des vlogs avec mon téléphone j'étais hyper gênée de le faire en face de personne mais bref et j'ai vraiment aimé le voyage à Etretat parce que je suis partie avec mon ami Robin que vous avez bientôt rencontré et c'était pour mon anniversaire on a fait ce voyage 4 jours ça m'a fait un bien fou parce que ça faisait partie de cette période compliquée où j'avais besoin un petit peu de sortir de lâcher prise et de respirer et ce voyage ça a été parfait et on s'est vraiment bien amusées j'ai vraiment plein plein de beaux souvenirs par rapport à ce voyage et ce qui est hyper c'est que je me souviens de cet anniversaire c'était magique au niveau de ma série anglophone favorite je dirais plutôt série télévisée en règle générale j'ai aimé pas mal de séries cette année mais j'ai découvert Outlander grâce à ma grande soeur qui m'avait parlé de ses lectures et qui m'a dit mon dieu Outlander est en série il faut que tu regardes même si t'as pas le temps de lire regarde et j'ai regardé cette série et c'est fantastique comme série c'est une série historique en fait je me rends compte que j'aime pas mal les histoires qui nous plongent dans une autre période parce que Akatsuki no Yuna il y a aussi toute cette idée d'histoire derrière et voilà je trouve que cette histoire est fabuleuse au niveau des faits historiques qu'on apprend au niveau des relations des personnages des caractères en soi et l'image de la femme qu'on met en avant le combat de la femme en quelques siècles qui a vraiment évolué et ouais j'aime beaucoup le personnage de Claire qui peut être faible au niveau de la constitution mais vraiment forte mentalement et qui gère et qui se bat avec ses propres armes et qui se fait sa place j'aime beaucoup ça et puis sa relation avec Jamie voilà c'est tout c'est tout au niveau du meilleur drama j'ai découvert cette année My Love From The Stars avec celui qui joue Song San Dong donc Song San Dong c'est un personnage de Dream Eye mais je ne me souviens plus du nom de l'acteur je me souviens juste de lui bref j'ai découvert cette série là avec ma petite soeur et alors oh mon dieu quelle belle histoire c'est un peu what the fuck au début mais c'est une tellement belle histoire et forcément il y a encore de l'amour excusez moi on peut pas on peut pas m'enlever ça j'aime beaucoup les romances et My Love From The Stars c'est vraiment une histoire magnifique en gros c'est l'histoire d'un extraterrestre qui s'échoue sur terre et qui qui est lié à une fille au travers des siècles qui a priori aurait une sorte de réincarnation et on suit leur histoire dans les temps modernes et wow c'est une magnifique histoire je vous conseille mais sans plus tarder donc c'est un drama coréen au niveau de la gourmandise je vous parlerai du meilleur restaurant j'en ai fait pas mal cette année je mange tout le temps je vais souvent à la Bastoche au Cimetière d'Ixelles je vais souvent à la Mirabel à la Pagode d'Or au Menma oh la la Menma donc c'est avenue des saisons près du Cimetière d'Ixelles à Bruxelles et c'est un bar à ramen mais tellement bon tellement fantastique c'est typiquement japonais c'est génial génial j'adore mais c'est pas mon resto favori parce que on va dire que je le connaissais déjà l'année d'avant parce qu'il a ouvert un petit peu avant janvier enfin il y a deux ans mais bref je le connaissais déjà avant et j'ai envie de vous parler du restaurant à raclette où j'ai été avec mon ami Robin quand on était à Etreta parce que forcément il y a toute cette notion de souvenir qui va avec et putain c'était tellement bon c'était tellement drôle une bonne raclette bien typique avec la bonne machine où on déraclait nous même enfin c'était super 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 bon je vous mets des photos d'ailleurs c'est un tellement bon restaurant et puis vu qu'on avait dormi dehors qu'on cuisnait pas tellement on bouffait on mangeait juste à l'extérieur et ça m'a fait du bien manger ça ohlala c'était juste parfait au niveau du meilleur film de cette année je vais vous parler plutôt du film que j'ai été voir au cinéma mais du coup qui est un dessin animé j'ai vraiment adoré le film comme des bêtes le dessin animé comme des bêtes que j'ai été voir avec ma petite soeur et un ami et qu'est-ce qu'on m'a rigolé mais rigolé ce film était génial c'était franchement pour une fois ça valait le coup de payer 10 euros le cinéma donc ouais je dirais comme des bêtes donc c'est tout pour cette vidéo vous voyez comme ça j'ai pas fait juste une annonce il y avait un petit peu de contenu derrière si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'oublie pas que j'avais prévu de faire une fac il y a des mois ça vient un jour peut-être et au niveau de la régularité de mes vidéos je vais pas vous faire de fausses promesses parce qu'en fait ça viendra si j'ai envie ça viendra pas si j'ai pas envie j'ai envie que cette chaîne soit vraiment la représentation de ce que j'aime et j'ai pas envie de faire des vidéos si j'en ai pas envie j'ai envie que ce soit drôle donc voilà ça viendra quand ça viendra et j'espère que vous serez patients et que vous m'attendrez avec beaucoup de ferveur c'est n'importe quoi donc n'hésitez pas vous même à faire ce tag si vous le faites de toute façon je vous mets les questions en commentaire n'hésitez pas à me partager votre vidéo en commentaire également et voilà on verra également si vous habitez à Bruxelles que vous faites des vidéos que vous avez envie qu'on se rencontre pour faire une vidéo ensemble moi je suis toute oui j'ai vraiment envie de rencontrer plein de personnes j'en ai déjà rencontré pas mal ces derniers temps c'est super j'ouvre mon esprit je rencontre plein de personnes différentes j'adore ça donc pourquoi pas le faire via Youtube également je trouve que ce serait vraiment une bonne chose donc je suis ouverte à toute proposition et je vous attends en commentaire je vous souhaite une très bonne journée je vous souhaite une très très bonne semaine des bonnes fêtes de fin d'année courage avec et cadeau et voilà je vous fais plein de bisous bye bye merci